Bonjour à tous voilà le groupe laser s'est réuni nouvelle fois donc à Paris au mois de juin soleil plus vieux mais chaleur dans les coeurs j'invite donc mes deux confrères Bernard Rossi et Jean-Michel Mazer d'abord à se présenter et on nous allons parler aujourd'hui du thème ice and heat dans la lipolyse bonjour je suis Bernard Rossi je suis membre du groupe laser depuis des années et je suis dermatologiste je pratique du laser depuis mon internat et je travaille à Rouen il ya bonjour donc Jean-Michel Mazer donc je suis membre du groupe laser depuis un certain nombre d'années aussi et je pratique le laser depuis un certain temps maintenant c'est donc on va donc parler d'un sujet qui a touché les dermatologues récemment qui sont les sujets des lipolyses alors vous nous en dites un peu plus Bernard la lipolyse par le froid oui la lipolyse par le froid j'ai été séduit puis plus cela va plus je suis interrogé interrogatif sur ce traitement car en fait je ne comprends pas grand chose est ce que c'est le froid est ce que c'est l'importance du froid est ce que c'est la l'importance de la succion est ce que ce sont les traitements le chaud les ultrasons les vibrations les massages que l'on fait après et je suis un peu déçu par l'efficacité et beaucoup par les effets secondaires relativement importants que j'ai eu en dans ma propre clinique pas dans le dans sa propre pratique alors la question c'est est ce que tu dis une forte forme de déception après un bel engouement peut-être aussi parce que tu pousses les indications peut-être de plus en plus large ou bien tu as tu sélectionnes toujours autant des patients non j'ai toujours j'ai toujours eu les indications classiques des amas localisées dans des zones bien connues j'ai pas fait de le pionnier et j'ai eu des probablement des effets qui étaient dus à à une mauvaise un mauvais traitement de ma part donc c'est le réglage pour non probablement pas assez de gel le rôle du gel et je pense qu'il n'y a pas eu assez de gel les gens ont eu mal mais ce sont pas suffisamment plein ils ont eu une brûlure et après nous avons eu les complications d'un brûlure donc tu as appelé une brûlure une brûlure superficielle une brûlure très importante qui a été opérée et que j'ai prêt que je qui que je présente actuellement au PRS Jean-Michel c'est quand même assez exceptionnel on en rapporte quelques cas notamment également les hyperplasies paradoxal tu peux nous en toucher un mot mais globalement c'est ces effets secondaires sont quand même assez rares alors je dois dire qu'en effet dans mon expérience c'est pas ça on a commencé en 2009 on a aujourd'hui plus de 2000 patients traités et le profil de télérance dans mon expérience est excellent on n'a pas eu du tout de on n'a eu aucun cas de brûlure alors je sais qu'il y a eu quelques cas de brûlure rapporté brûlure par le froid je pense qu'en effet le problème du gel est fondamental le problème du système anti freezing et je crois qu'aujourd'hui il faut bon je vais mettre les pieds dans le plat je pense qu'il y a un problème d'appareil il y a plusieurs marques qui existent je crois qu'il y a des appareils qui sont très sécuritaires et je crois qu'il y a des appareils qui sont moins sécuritaires et je crois que le problème aujourd'hui il est à ce niveau là certains appareils ont un système anti freezing ont un gel de bonne qualité d'autres ne l'ont pas je prétends pas qu'il n'y a qu'une seule bonne machine il y a plusieurs bonnes machines je pense qu'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres aussi bien au niveau de tolérance que niveau efficacité en fait je n'ai pas de preuve je pense que simplement c'est une question qui est posée il faudrait qu'on soit les moyens d'y répondre ce qui sous-entend également que toutes les sociétés qui proposent des techniques de cryolipolyse devraient faire des études de d'efficacité et des études de tolérance afin qu'on puisse avoir des données parce qu'on manque de données pour certaines sociétés ce qui veut pas dire qu'il faut mettre toutes les machines dans le même panier je pense qu'il n'a plus qu'une qui est de bonne qualité qui sont de bonne qualité il y en a d'autres machines qui probablement sont de moins bonne qualité et donc et puis c'est probablement les process qui doivent être plus précisés notamment je vois dans ma région il y a une efflorescence dans des gens qui sont pas médecins souvent dans de chez les paramédicaux d'appareils de cryo oui c'est vrai que la législation aujourd'hui est plus que floue donc on n'interdit pas n'autorise pas moi tu en penses quoi sur l'autorisation sur paris par exemple vous avez une demande qui peut être globalisée avec les centres esthétiques non médicaux avec les kinésithérapeutes les dermatos les médecins esthétiques les chirurgiens plasticiens qui s'y mettent aussi oui alors je pense qu'en fait on voit en effet une efflorescence de machines qui apparaissent et parfois au niveau des marques nombreuses mais également au niveau des sites qui sont parfois médicaux et parfois qui ne sont pas médicaux ou même parfois également il faut le dire des cabinets médicaux qui ont une machine et le patient vient et ne verra jamais le médecin aussi bien en consultation que pendant la pause donc il faudrait qu'on réglemente ça c'est un acte qui doit être un acte médical donc le médecin doit être présent au moment de la pause doit faire une consultation préalable et doit être présent au moment de la pause c'est lui qui fait que sera l'indication qui sera responsable des résultats et qui doit être présent quand on met l'appareil j'ai vu quelques mauvais résultats qui en mon avis s'expliquaient par une mauvaise pratique et après au niveau efficacité je crois que c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné on est passé d'une phase de grand scepticisme rappelle qu'au début quand j'en parlais ça n'intéressait personne tout le monde disait oui comment on fait fondre la graisse par le froid c'est une rigolade à une phase inverse où maintenant on mettait la cryolipolyse à toutes les sauces et je pense que peut-être qu'on élargit trop les indications les indications c'est dans des bourrelets bien limités de taille modérée qui rentrent bien dans la ventouse et je voudrais insister sur le fait parce que ça introduit peut-être la suite qui est le show c'est que la cryolipolyse est très efficace quand le bourrelet est bien pris dans l'avant alors cette poche en silicone et en fait parfois on voit très bien que parce que le bourrelet est petit justement trop petit parce qu'il est trop gros parce que la peau est trop ferme parce que c'est un ventre un peu rond et bien ça ne rentre pas dans la ventouse et à ce moment là on fait comme la séance et sur une fois on fait une erreur parce qu'on n'aura pas une bonne efficacité et je crois qu'on a trop élargi les indications de la cryolipolyse et c'est pour ça qu'une autre technique par exemple qui à mon avis est intéressante parce qu'elle a des limites différentes même si c'est vrai on va l'aborder je pense que l'efficacité si on serait si on se rapporte simplement à l'efficacité en termes de lipolyse est moindre et par contre elle est intéressante chaque fois que la cryolipolyse est limitée pour ça que c'est plus complémentaire que concurrentiel bernard le froid le petit froid le grand froid alors il ya des appareils qui vont de plus 3 à 40 degrés dans la même séance des cycles il ya des laboratoires qui prônent l'utilisation de zéro à plus trois degrés d'autres qui descendent jusqu'à moins 12 moins 8 comment peut s'y retrouver le ancien on s'y retrouve pas sans faire des études on s'y retrouve pas parce que il ya des lois physiques où la pv et l nrt la loi de guélu sac ça existe ce sont des variables différentes on les a pas étudiés pour pour toi quelle est la grande contre-indication les peaux trop relâchés les beaux vergeturés la maladie de rhénaux le diabète il ya la maladie de rhénaux j'ai jamais essayé je suis pas fou c'est pas contraindiqué j'ai jamais essayé mais bon c'est pas l'endroit non plus théoriquement les cryoglobulines non plus j'ai jamais essayé mais si tu veux je pense que c'est les très souvent comme dans beaucoup de procédures esthétique les gens arrivent trop tard c'est à dire que les gens qu'on qu'on voit elles ne sont pas les 80% des gens viennent ils ont trop de les bolets sont trop importants et donc tu proposes cryo lipo et coaching en même temps et non non c'est que c'est quasiment de la chirurgie de réduction des lipectomies deux patients sur trois c'est de la lipectomie si on veut vraiment faire quelque chose c'est une lipectomie mais on sent que ces patients qui aussi pro à qui on va proposer ce type de séance faut aussi un effort sur le plan physique alimentaire on voit bien que ça donne un peu l'impulsion ça aide le patient éventuellement à passer la 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 un cap et donc on voit les patients motivés la cryolipolyse parfois on a des résultats qui sont spectaculaires parce que est associé aussi à une prise en charge et du patient par lui-même c'est à dire un peu plus d'efforts une alimentation plus régulée c'est intéressant quand même ça avait été étudié pour des produits électriques qui permettent de muscler les gens quand ils l'achètent font un effort diététique et ils perdent en général deux centimètres de diamètre donc cryolipolyse on a compris donc les deux premiers centimètres tu les perds très rapidement tout de suite donc grand froid ou petit froid en tout cas manifestement il ya quand même des résultats qui sont probants qui sont publiés de plus en plus et mais ça s'adresse quand même à les amas graisseux assez localisés plutôt profond et donc peut-être une nouvelle génération d'appareils jean-michel mazère tu peux en parler le chaud maintenant oui le grand chaud alors en fait bon là on sait une nouveauté c'est qu'il apparaît une technique un laser mi 60 nanomètres qui lui un point commun que la cryolipolyse c'est que le mode d'action est commun c'est l'induction d'une apoptose des cellules adipocytaires on sait depuis longtemps qu'on peut provoquer une apoptose adipocytaires soit par un froid prolongé soit par une élévation thermique mais qui doit être prolongée mais sans aller trop en fait quand on chauffe des adipocytes pendant à 44 45 degrés pendant une vingtaine de minutes on crée de l'apoptose la difficulté c'est que ça continue pas il faut chauffer mais faut pas que ça continue à monter parce que si on monte à 50 55 degrés on va faire de la de l'adipocytolise et donc ce sera plus tout pareil là c'est vraiment une apoptose et donc c'est pas si simple de maintenir une température de 45 degrés et qu'elle continue pas à monter bon donc c'est cette technique de laser 1060 nanomètres alors c'est intéressant maintenant les questions c'est est ce qu'elle est aussi efficace que la cryolipolyse et à ce cas des intérêts différents alors c'est difficile de répondre il ya une étude de la fda qui montre des résultats comparables entre les deux maintenant il faut le dire est ce que je dis je crois que d'autres partagent mon avis si on résonne en termes de lipolyse pure on a comme l'impression que la lipolyse de ce laser est moins importante que celle d'une cryolipolyse mais elle est moins importante si on se compare une cryolipolyse qui s'est révélée efficace c'est à dire un bourrelet pas trop gros qui est bien rentré dans la ventouse parce qu'on sait quelquefois la cryolipolyse ne marche pas bien donc quand la cryolipolyse marche vraiment bien je crois qu'elle reste supérieure à cette technique par contre cette technique on met des applicateurs qui sont plats et qui n'implique pas de pouvoir prendre le bourrelet l'intérêt c'est que c'est beaucoup plus maniable ça veut dire que on peut traiter des zones qu'on n'arrivait pas bien traiter avec la cryolipolyse et en plus on raffermit la peau donc chaque fois qu'on a peur d'une laxité il faut pas faire de cryolipolyse et on peut faire cette technique qui va un peu améliorer la laxité ou en tout cas ne pas l'aggraver et faire quand même de la lipolyse et également quand on a du mal à mettre la ventouse et je répète c'est un cas qui est fréquent et qu'on oublie trop souvent et qui explique des mauvais résultats on peut mettre les applicateurs de cette technique qui eux ne demandent pas de pouvoir pincer la peau etc donc pour résumer mon impression mais ça n'engage que moi c'est que quand je peux faire une cryolipolyse quand je sais qu'elle va être efficace pour moi elle n'a pas de concurrent mais chaque fois que je vois qu'elle va mal prendre qu'il y a un peu de laxité que c'est un ventre diffus souvent sous le ventre c'est un peu diffus c'est un ventre rond on a du mal à pincer on peut utiliser cette technique c'est pour ça quand on me demande quelle est la meilleure des deux je réponds elles sont pas faut pas les prendre comme des techniques concurrentielles à mon avis elles sont plus complémentaires pour beaucoup de patients la cryopolyse n'est pas la solution et pour beaucoup de patients cette technique pourrait être proposée parce que je crois par contre elle est quand même réellement très intéressante puisqu'elle fait une vraie lipolyse et raffermie. Bernard c'est quand même un mot de pensée assez différent pour les dermatos habituellement on est plus dans la peau bon tu viens me dire la dermato c'est jusqu'à l'hypoderme mais quand même c'est un mot de pensée un mot de travail complètement différent c'est que je vois là c'est novateur comment proposer comment dispenser la bonne parole l'efficacité la sécurité en tant que dermato est ce qu'il faut se jeter à corps perdu dans cette technologie est ce qu'il faut associer plusieurs machines la combinaison complexifie à la fois le diagnostic la prise en charge c'est bien sûr mais on a été capable de savoir en vasculaire d'avoir plusieurs lasers et de pas les utiliser ni au même endroit ni au même moment ni avec les mêmes intensités non je pense que c'est ça fait partie d'un outillage moi j'ai pas des j'ai pas utilisé la chaleur dans le dans la cryolipolyse mais aux états-unis là au dernier congrès de boston il l'a présenté quand même comme l'alternative c'était la chaleur et le versus le froid alors un petit mot avant terminer je pense que ce combat va continuer la chaleur contre le froid tu n'as pas fait la chaleur mais par contre tu as fait les produits chimiques à les produits chimiques sont très très intéressants c'est clair ils sont ils ont un effet immédiat etc mais nous ne les avons utilisés que sous qu'ici donc un petit mot donc c'est le désoxycolate qui est revisité donc ça sera la chimie en injection ça je l'ai eu en protocole et les patients en demandent toujours mais plus en surface oui et donc pour moment on attend en france l'autorisation l'autorisation mais bon là aussi c'est pareil c'est comme un bistouri il faut savoir où on le met ce qu'on fait donc pour le mot de la fin donc jean michel il faut combiner les techniques les techniques il faut analyser les patients il faut limiter les indications en surface plus le chaud les âmes agresseux volumateurs volumineux pardon ça sera plus le froid regarder les abacs des laboratoires avec leur publication la sécurité et dans un avenir proche la comparaison des méthodes le froid effectivement si on peut baisser la température de froid on risque moins une un effet de surface et si on a toujours l'efficacité c'est intéressant mais c'est un compromis entre le pour ça et bientôt tu dis le moyen pas le très froid ni le très chaud mais le moyen et bientôt donc la chimie la chimie un avenir proche en sachant donc on aura l'occasion d'en rediscuter je vous remercie